Bonjour à tous, nouvelle vidéo de Ghost Recon Wildland et on se retrouve ici pour les défis de la saison 3, semaine 2. Défi solo, le premier en difficulté extrême et sans tirer la moindre balle, déployez-vous à San Mateo Alpha et accomplissez la mission La Carcelle del Pueblo. Alors une fois passé le jeu en difficulté extrême, on va se retrouver à San Mateo et on va commencer au point Alpha. Ensuite, on va sélectionner la mission de Mambé. Alors la mission une fois lancée, on va d'abord commencer à faire un peu de repérage. Ensuite, avec notre drone, on va faire un peu de repérage. La commune s'ouvre automatiquement quand le courant est coupé. Donc on fait sauter la génératrice. Il faut déjà la trouver. En avant. J'ai repéré une génératrice. Donc là voilà, la génératrice. Alors quel type de drone on a pris ? Explosif, c'est bon. C'est parti, nous vous en vues. Les cellules sont ici. Un petit peu autour de nous. Parlez, voilà notre drone. C'est parti. C'est bon pour moi, go ! Autre ami est par là. Euh non, s'il te plaît, ne va pas par là ! Putain, mais quel couillon ! Sérieux ! Eh, j'ai besoin de vous pour un truc. On essaie de comprendre ce qui arrive aux gens qui disparaissent à Sandmateron. Ce qui leur arrive, c'est El Po Soleon. Le Marmiton ? Mais qu'est-ce qu'ils font des corps ? Ils sont où ? Ils fourrent les cadavres dans des barils de pétrole qu'ils recouvrent de... Les Ria. Euh... Comment on dit en français ? De... De la Sousa Caustica. Et de la Sousa Caustica. En quelques jours, les corps dans les barils... Il en reste plus grand-chose. Bon, on a un an. Il faut qu'on se rencarde sur El Po Soleon... Et donc voilà, premier défi réalisé. Défi numéro 2. Donc, toujours en difficulté extrême et en n'utilisant que des armes de poing, déployez-vous à Tabacal Charlie et accomplissez la mission Liberté d'Expression. Tabacal, donc, c'est au nord. Et ensuite, le poing Charlie, il est ici. Alors, en termes d'armes de poing, on va se prendre la Nouveba, qui est en fait une version un petit peu particulière du Desert Eagle ou B-50. Ensuite, on va sélectionner la mission Liberté d'Expression. Alors, c'est un peu couillon, ils nous demandent de nous mettre là, mais quand on lance la mission, c'est pas possible. Donc, on va aller se téléporter à un autre endroit. Alors, par exemple, on a été à Bravo. On recommence, Liberté d'Expression. Voilà. On s'approche de l'objectif. Là, notre homme. Vous êtes qui, bande de démons ? C'est la bande de démons qui vous envoient ? Tout s'attend à des ennuis, senior ? Oh, les gars, vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis de votre côté et je veux vous empêcher de faire une grave erreur. M'erreur ? Vous plaisantez. Depuis quand aider mes camarades est une erreur ? Si vous faites ce discours, va y avoir des morts. C'est garanti. La madre coca va envoyer ses hommes et ça va finir dans un pain de sang. Vous voulez que je me voile la face ? Que je me taise ? Si c'est ça, votre solution. Vous ne valez pas mieux que la madre coca. Hors de mon chemin, gringo. Il faut que je parle à mes camarades. Beaumann, ici Nomade. On est à la coopérative agricole. Chavez n'a pas écouté notre avertissement. Il va s'adresser aux coca Leros. Il a l'appui des rebelles. Pour eux, c'est un révolutionnaire pur souche. C'est surtout un mort en sursis. Le cartel ne va pas les laisser faire. On appelle les nationnaires. De quoi faire une diversion ? On se l'occupe. On se mette à couvert. Je vous confirme l'envoi d'une unité à vos coordonnées. Avant l'arrivée du monde à terre ! À terre ! Ouais, il a lâché le micro, Mister. Alors bien sûr, si vous avez customisé à fond tout ce qui est soutien, c'est un plus. Là, on peut le voir sur la carte avec les points verts. Tout le monde à terre ! À terre ! Du monde. Je ne peux pas appeler de renforts supplémentaires tant que les unités ne sont pas complètement décimées. Voilà ! Du point violet, je n'aime pas trop ça. J'ai pris cher. En difficulté extrême, ça ne pardonne pas. Je replie une diversion. Aller, on fait le ménage et on avance. J'ai appelé les rebelles pour qu'ils détournent leur attention. Nouvelle unité qui arrive. J'ai une solution, tire. Tu peux taper celui qui arrive à sa mitrailleuse. Attention. Tu fais mal à l'inspecteur. Et voilà. Second défi réalisé. Donc là, juste pour illustrer un petit peu au niveau de la pluie rebelle, je suis au max. Et je pense que ça aide énormément. Donc défi solo numéro 2 terminé. Troisième, en difficulté toujours extrême et en abattant vos ennemis qu'avec des tirs à la tête. Attention, on va falloir être super précis. Déployez-vous à Villaverde Alpha et accomplissez la mission Grève des mineurs. Villaverde, donc, c'est à droite. Et la base Alpha est ici. Là-bas. En termes d'armement, je vais m'équiper de ce que j'ai d'habitude d'utiliser, le M4A1 dans cette configuration-là. Surtout silencieux, canon long. Et en arme secondaire, le MK14 pour faire office de fusil sniper. Alors, déclenchement de la mission Grève des mineurs. En premier temps, on va parler au délégué du syndicat. On aura le droit à un super temps de merde. Allez, on va lui parler. J'espère qu'il va être plus compréhensif que son collègue tout à l'heure. On croit que ça nous plaît d'être les esclaves des narcos. Si on arrange le coup, vous seriez disposés à abandonner les mines ? Pero de poêle. Vous n'allez pas tuer tous les hommes de la Santa Blanca en Bolivie ? Si on pouvait, on le ferait. Mais on peut en éliminer assez pour vous donner le temps de vous enfuir, vos familles et vous. Je vous suis très reconnaissant. La Santa Blanca contrôle Saint-Marqués à notre village. Libérez-le. Libérez la mine. On devrait pouvoir s'en tirer. Ça me paraît faisable. On a l'objectif à 260 mètres. C'est le cartel qui a construit cette mine. Niveau sécurité, ça n'a rien à voir avec les mines du courant. Drone actif. Déjà faire un peu de repirage. Tiens. Je tiens quelqu'un qui l'aime. Je vois un narco du cartel. Tu les situes où ? Là-bas, près de la tourelle. Je vois une patrie fixe. Je vois une deuxième cible. Ennemi désigné. Par contre, il est un peu près des civils. Je vois une cible avec des pistolets de trail. C'est pas facile parce qu'on n'a pas les tâches orange qui nous aident à repérer les soldats au préalable. Attention. Le quartier des mineurs grouille de Sicarius. Si on les élimine, les mineurs auront autant plus de chances de se tirer pour trouver un boulot honnête. Très bien reçu. Les troupes sont en route. Attention, c'est le tour est fixe. Et tiens, c'est passé tout près. Est-ce que je peux monter par là ? Forcément. La clé dans le joueur de mission, c'est la patience. Pas vouloir aller trop vite. On va se mettre full dans le noir. pouvoir utiliser nos lunettes. Je crois qu'on les a énervés. Je vois des rebelles qui se foutent sur la gueule avec le cartel. On peut voir. A la rigueur, on peut. Non, si je peux encore en éliminer effectivement, ça serait quand même mieux. Ok, j'y vais. J'ai la cible en visu. Je vais appeler les renforts. J'ai demandé des renforts à Pâques-Qatari. J'ai demandé une diversion aux rebelles. Bien sûr, mobile. S'il vous rejoint un poste de tir. Je rejoins une meilleure position de tir. Bon, c'est bon. Cible perdue. J'en répète. Cible perdue. Il est mort. Un petit peu de hauteur. Il faut faire attention. Il ne faut pas se laisser dégorder. Le tir synchro va reprendre. Ah mince. Que l'endouille. Ok, mobile vers la position. Bien sûr, j'y vais. Cible marquée. Cible désignée. Attention, on y en a. Ils sont vraiment pas loin. J'ai appelé les rebelles pour qu'ils détournent leur attention. Ils sont bien près de moi, eux. Quel que soucis de touche. Je vais changer de jouet, je dois quitter. Ah oui. Ça m'a un peu perturbé. Un, deux. Et trois. Tac. Est-ce que je peux avoir un visu dessus ? Un petit cadeau, l'affaire. Bon, la priorité, c'est lui, de toute façon. L'avait lui. Pour se trouver une meilleure position. J'ai amené la cible. Cible perdue. Je répète, cible perdue. Comment on sent ça ? R.A.S. de ce côté. Zone Claire. Par contre, je vais être à sec. Claire ici aussi. C'était chaud quand même, hein ? Si t'aimes pas quand ça pète, va aller rejoindre l'armée du salut. J'ai demandé au rappel de nous envoyer un peu. Ah, pour une fois, le hélicoptère. Bien au pied. Par contre, dans une mine, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. J'ai appelé les rebelles pour nous envoyer des renforts. On va plutôt se mettre ici. Je repère une batterie fixe. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Je vois une troisième cible. J'ai une cible. La vision thermique. Ça peut être sympa. Même si le jour commence à se lever, donc c'est pas... J'en vois un autre. Ça fait ça. Pas déconnant d'utiliser nos yeux. Attention, on est un petit peu loin. On peut déjà commencer à faire un petit carton. Plutôt sniper. Civil. C'est bien le moment de passer. C'est bon, il va rien repérer. Oui. Oui, il va y aller. Oui, il va y aller. Oui. Oui, c'est bon. Oui, il est. Oui, il va y aller. Oui. Je vais en position. S'il peut marquer. Reçu. Je vais me chercher une position de tir. Reçu. S'il peut désigner. Je suis prêt. Quand tu veux. Civil. Je l'ai vu. Je suis au vide. Je compte dans son ennemi dans la zone. Mince. Je croyais que j'étais repéré. Mais non, c'est bon. Pour l'instant, on fait du bon taf. Ça fait un peu loin pour un tir à la tête sans risquer de se planter avec la descente de la balle. J'aime bien prendre un minimum de risques. Ok. Est-ce qu'il m'en reste ? Il m'en reste deux. Il est peut-être un petit peu prêt. Ce positionnement ne me plaît pas. Il ne me plaît pas du tout même. Condouiller les gars. Et voilà. Troisième défi, réussi. Bon, rien à foutre, je bois de l'eau en bouteille. Non, t'as rien. Alors les défis solo c'est terminé, maintenant on va s'attaquer aux défis communautaires. Qui consiste notamment à libérer les rebelles emprisonnés dans n'importe quelle province. Et par la même occasion on peut faire en même temps le défi commando qui consiste lui à libérer des rebelles emprisonnés mais dans des régions particulières. Donc par exemple on va aller à Libertad et on va pouvoir incrémenter et le défi communautaire et le défi commando. Donc comme je le disais Libertad, on va aller à la base de Libertad qui porte le même nom que la région. Et il se trouve que vous avez quatre prisons remplies de prisonniers qui n'attendent que nous. Voilà, on va m'attaquer plutôt par la forêt. Histoire de pas trop éveiller les soupçons. Toujours des atterrissages impeccables. Voilà. Attention, on a des ennemis sur zone. Lieutenant du cartel en visuel, dans le QG. Le drone a décollé. Je rejoins la position. Est-ce que... On a d'autres super bien. Qui bien. Je vois une cible avec des pistes de l'internet. Tac. Voilà. Dès que nous en nous sommes prêts. en plus de faire le défi en plus il y en a pas mal donc ça devrait aller vite en travaillant dans cette zone donc c'est bon les compteurs ont été incrémentés donc vous avez tous les éléments pour réussir les défis de cette saison 3 semaine 2 et moi donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos